Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo à un point sur la mise à jour, la 17.4 Petite vidéo rapide, pourquoi la faire alors qu'on est en 17.7, on est un petit peu plus loin Tout simplement pour essayer de raconter l'unité de mes vidéos et aussi pour pointer des choses que vous auriez éventuellement loupé Et puis c'est un petit peu ma faute parce que je suis un petit peu en retard là-dessus, voilà Donc on va passer, on va passer l'intro ou quoi que ce soit, pas d'intro Donc on rentre directement dans le vif du sujet, la 17.4 c'était l'arrivée d'une nouvelle classe d'armes Il s'agissait des Dunchaku avec le Ninkondi et sa posture, le Vulcan Atlantis, donc une seule posture pour cette arme là La 17.4.3 on a vu arriver la quête où on découvrait donc le personnage de Clem directement in-game Et ainsi aussi l'option de la limitation d'image par seconde Enfin il faut désactiver la synchronisation verticale et vous pouvez limiter à des valeurs assez fixes Enfin des valeurs fixes ou à l'image par seconde, ou mettre nos limites d'ailleurs La 17.4.5 c'était l'arrivée des Spirats, donc des DAG de lancers Même catégorie que les Cunai, que les Despair, etc. Et puis la possibilité, la 17.4.5 de pouvoir relancer la mission concernant Clem Enfin, on donne une petite mission pour avoir le schéma pour crafter Clem tout simplement Pour pouvoir le faire spawn dans votre niveau C'est une quête hebdomadaire Donc voilà, tout bien, tout pas mal La 17.4 Pas de gros ajout, deux armes, une quête et inconsommable Qui mine de rien, on l'oublie un petit peu Mais c'est bien sûr une quête assez sympatoche Clem a un bon niveau quand même, dans les missions, ça y'a pas de soucis Les nouveaux dongles aussi, Oberon, Valkyrie, Zephyr, bon, ça fait partie des ajouts, pas les plus passionnants, c'est sûr En termes de changement, on a eu le prix de vente de Vulcloc en accord avec les autres armes de Sentinelle Qui était un petit peu trop cher, je crois Remplacement des régulateurs grignères par des scorpions sur une mission de Phobos Les missions d'invasion qui étaient à 3 Donc là y'a beaucoup de blabla mais grossièrement j'aurais dû d'ailleurs alléger un petit peu le texte Les missions d'invasion c'est terminé là où il fallait faire 5 fois la même mission Faut en faire juste ce côté-là Alors en 17.4.2 on a eu des changements sur Valkyrie qui se sont rendu compte que c'était un petit peu abusif Donc pour ceux qui vont être parachutés Enfin, ceux qui ont été parachutés directement sur la 17.4.2 Ils n'ont pas connu forcément le Diriga en mode un petit peu cheat-ed qui était assez violentissime quand même Premier changement, ils ont diminué les dégâts, ils ont réduit la précision et la cadence de tir Et la chance de statue a été augmentée en contrepartie L'échange n'a pas été très sympatoche quand même dans le lot L'échange de critique et le multiplicateur critique avaient été augmenté sur la 17.4.2 Mais grossièrement, à cette mise à jour là, le Vulcloc n'était pas terrible Sinon, ajustement discret des sons du recharge du simuleur Ouais Petit bug sonore en fait Révision des animations des combos du Dinkondi Il y avait quelque chose qui n'était pas très cohérent là-dedans Bon, alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? La .3, 17.4.3 Et bien finalement, on va encore changer le Vucloc La cadence de tir passe de 0.5 à, j'ai pas traduit, génial De 0.5 à 0.15 secondes par tir La précision augmentée à 100% Sinon, les NPC alliés communiquent sur leur position Attention, qu'ils sont proches ou loin Ca, c'est une modification de la 17.4.3 Ajustement audio des pièges électriques Les rappels de quête ne sont plus spammés A chaque fois que vous sortez de mission Ils sont spammés uniquement si vous vous loguez dans le jeu Parce que vous sortez de mission On va pas vous bassiner encore une fois Les modes de vitesse d'attaque en mêlée Affectent la vitesse du finisher L'animation en quelque sorte Ca, c'est une modification assez intéressante Les finisher qui sont plus rapides Au plus, vous voudrez de vitesse d'attaque Avec votre arme de mêlée Les modes de cadence diminuent l'intervalle de temps Entre les balles pour les armes de type burst Genre le Burstone Un petit peu pareil Donc, la cadence de tir devient utile désormais A la 17.4.4 On a eu un ajout de zones supplémentaires de collision sur Trinity Il y avait des trucs qui passaient un petit peu à travers Ca a été un petit peu résolu On a eu un petit ajout d'images par seconde limite Donc la fameuse option qu'on a dit tout à l'heure 144 images par seconde et 200 images par seconde Zéro utilité ou presque Sauf pour le record Quoique pour le record Non, c'est même pas possible de record Décemment à 144 ou même à 200 Darvaux discute davantage maintenant Dans les relais qui sont plus fréquentés Bon, c'est du spam audio quoi grosso modo On continue les changements avec la 17.4.5 Avec le vaulting Ca je veux pour tout vous dire J'ai mal Enfin j'ai traduit mais j'ai pas compris On va dire Donc si quelqu'un sait exactement N'hésitez pas à me le dire en commentaire Bien sûr ça sert à ça un petit peu les commentaires de la vidéo Un petit peu corriger des choses que je n'aurais pas forcément compris Capacité du lizard nogal a été triplée Pour ceux qui collectionnent C'est pas mon cas L'augmentation de l'angle pour utiliser le rempart C'est à dire pour l'attraper en fait On peut pas nécessairement d'être forcément derrière derrière Animation noble et agile lorsque vous utilisez l'acte de lancer Donc ça c'est de l'apparence ni plus ni moins On a un côté conclave Donc on a Donc on a des mods Un certain nombre de mods qui augmentent le champ de vision durant la glissade 3 au total pour pistolet, pour fusil à pompe, pour fusil On a la réduction du rayon des dégâts de la série des pentas en pvp Alors sur la 17.4.3 on a un fixe du mod grand oeil Qu'on a vu juste au dessus donc brenaille pour le fusil à pompe A la point 5 on a eu l'amphi c'est le tipe et d'eau qui était utilisable en conclave Rétablissement de la priorité en V du mod Que l'on a Non que l'on a pas Spice site Si je crois que ça va être au dessus Réduction de dégâts de toutes les armes de mêlée non d'aigues En conclave Gros nerf Concernant les fixe on en a 78 Un sacré paquet Que je vais vous faire passer petit à petit Que vous pourrez lire à tête reposée En faisant une pause en fait Ou en faisant une pause une fois qu'on a atteint le bas de page Sinon ça risque d'être un petit peu Un petit peu voilà Donc euh Des choses de diverses et variées Des effets persistants sur l'atomos Ca aussi Ca j'en avais bouffé ça C'est grosso modo Des fixe de petits bugs quoi Grosso modo Donc ça pour ça euh Pour cette partie là pour la 17.4 Je dois remercier IAR qui le fait Qui fait la traduction Il s'agit du modérateur je crois sur le format officiel Qui a fait la traduction en français Donc je m'en suis servi notamment J'ai un petit peu euh Épuré un petit peu les choses Parce que ça va que sinon ça fait beaucoup de choses à lire Mais c'est vrai que pour les fixe ça m'a aidé beaucoup pour rattraper mon travail Donc merci à toi euh C'est vrai que je ne t'ai pas demandé la permission d'avance Euh Mais voilà euh Je le mettrai dans la description aussi Euh Que je me suis servi pour cette vidéo De ton travail de traduction Ah le Ninkondika c'est parfois en parade Donc voilà le Ninkondika s'enfermait aussi Des petits bugs euh Des petits bugs Beaucoup de résolution de bugs Il y en a eu plus que d'habitude Euh Sur cette mise à jour Euh Donc voilà Ah les ennemis se marrent dans le simulacre Ca c'est vraiment dommage Ca c'était un truc qui était bien C'est dommage parce que dans le simulacre honnêtement Ca mérite d'avoir un petit peu plus de mob Fixe euh Du bouclier électrique de Volt qui donnait à tous les projectiles de 70 mètres Et puis la note importante comme quoi les devs Vont rechercher un petit peu toutes les interactions qu'il va y avoir Euh Pour l'instant on a peu eu nerf du genre Le nerf de Limbo avec Volt Ca c'est tant mieux ça Parce que ça c'était une combo qui était vraiment plutôt pas mal Donc peut-être qu'un jour ils vont y toucher Parce que c'est vrai qu'ils ont quand même pas mal de taf Et euh La seule raison de pourquoi Ca tarde vraiment A fixer les bugs C'est parce que les devs ont pas mal de choses à faire à vrai dire Ah les instants de Clem Ouh 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 Ah oui le G3 Le G3 qui droppait euh Qui droppait des choses Ca je l'ai loupé Alors que j'ai joué la quête assez De suite Mais le G3 droppait Je crois que si si Je crois que j'ai dû en bénéficier Le G3 droppait dans la quête de Clem Euh des items Bah du G3 en fait Du Braque euh Des mods La compétence de Odin Infligeant des dégâts aux joueurs Ca c'était ben C'était dommage quoi La fente tranquille Qui n'avait pas d'étourdissement sur une combo Ca c'était quelque chose C'est quelque chose d'intéressant quand même Alors tout n'a pas été traduit je crois De mémoire Parce que je vois qu'il y a encore une phrase Euh Fixer la minor lance flair In the sabotage diorama Euh donc euh Un effet de lentilles Euh Côté euh Côté sabotage Euh Ça ça doit être dans le codex Voilà Fixer d'ailleurs de localisation De programmes d'icônes présents dans le chat Alors les icônes présentes dans le chat Maintenant je comprends mieux Euh Ca a déjà dû être progressivement inclus Euh Provenant euh Ou sinon ça doit être un bug Soit c'est un bug Soit C'est un spoil Parce qu'on va bientôt les avoir en fait On va bientôt les avoir C'était spoil Euh Hop là C'est déjà terminé C'était spoil sur le devstream Le dernier devstream Je m'en souviens plus quel numéro Exactement Comme quoi il va y avoir des salons privés Avec possibilité de mettre des emoticons dedans Donc C'est pas impossible que c'était Notamment Euh Euh Un petit ajout d'erreurs Euh Peut-être relation ou pas Je ne sais pas Merci à vous d'avoir suivi ce petit point sur la 17.4 On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos Ciao ciao tout le monde Au revoir